... C'est moi. Fais une bonne journée ? Oui, et toi ? On a prévu du lait, on a tout prévu, des couches d'avance, on a des vêtements jusqu'à leur 2-3 ans. Normalement, on est prêts. ... Et dire que demain, ça sera fini le silence, l'attente et le silence dans cette chambre. Enfin, on aura des petits cris de bébé, des petits cris d'enfant, des rires et des pleurs. Je ne pourrais pas dire avec certitude qu'on a absolument tout anticipé. Je pense qu'on a quand même prévu hyper large. Maintenant, il n'y a que quand ils seront là qu'on pourra vraiment s'assurer si on a pensé à tout. Il n'y a plus qu'à essayer de dormir. C'est ça. Bon, ça, je n'y crois pas trop. ... Ils ne sont pas encore arrivés. C'est à combien ? 9h05 ? 9h05, oui. C'est... C'est même plus compter les heures, c'est compter les minutes. Pour les secondes. C'est marrant parce que ça fait surprise, surprise. Dès que tu as une porte qui se dit, tu diras... Ah, eh, eh, non. Eh, ah, eh, non. Stress, 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 stress. Tu as une bonne tête ? Que je ne fasse pas peur de nos enfants. Pas plus que d'habitude. Les voilà. Les voilà. Hello. Thank you. Thank you so much. Tu vois, c'est beautiful. Bienvenue à la maison. T'es belle comme tout, ma louloute. T'es belle comme tout. Coucou, toi. Tu me reconnais ? Coucou, mon cœur. T'as vraiment du doux. La famille, enfin, au complet. Il est des faits sur la gauche. Oui, je sais. Oui. T'as vu ? C'est chez toi. C'est à la maison. T'as vu tout ça ? Ouais, tu m'allais découvrir ta chambre, hein ? Tu m'allais découvrir ta chambre avec papa et papou. Ouais, ma chérie. Ouais. Bon, du dos. C'est qui qui fait des pétous ? Oui. Ouais, du dos. Qu'est-ce que t'as connu ? Non, bah vous allez faire un petit peu la sieste ? Ouais, check. On vous laisse. D'habitude, on va à la maternité et puis on va dire bonjour aux nouveaux parents. Nous, la maternité, c'est la maison. Donc, ça va être la journée porte ouverte, famille, marraine, amis, tout le monde, tous qui veulent pouvoir venir partager un petit peu ce moment de bonheur avec nous. Coucou. Allez-y, rentrez. Rentrez, rentrez. Je te présente ton filiole. Oui, ben là. Vas-y. Oh, pardon, excuse-moi. Oh, bah ouais. On te dérange, là. Quand ils m'ont demandé d'être la marraine, en fait, j'ai pas eu le choix. Donc, on m'a informé que j'étais marraine d'Elliott. Donc, j'étais super heureuse, en fait. C'est pas comparable avec le fait de devenir maman, mais c'est dans leur histoire, me donner cette chance, j'ai trouvé que c'était un vrai cadeau. Regarde, petit cœur. T'as vu, c'est Eliott. Doudou. On leur regarde interloqué. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? La place que je compte avoir dans leur vie, c'est pouvoir être une petite référence féminine dans leur développement, pouvoir avoir, enfin, pouvoir répondre aux questions auxquelles éventuellement les papas pourront pas répondre. Après, c'est le rôle d'une marraine traditionnelle, leur permettre de faire tout ce que papa veut pas, acheter des jouets très brillants parce que les papas aiment pas. Voilà, après, c'est les petits plaisirs de pouvoir gâter un enfant qui est pas le nôtre, on n'est pas en charge réellement de l'éducation. Sous-titrage ST' 501